Vous vous souvenez quand je vous ai dit que mon année livresque 2023 démarrait sur les chapeaux de roue ? Forcément, à un moment ou à un autre, fallait que je tombe sur un os. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera donc, vous l'aurez vu, un point lecture. Alors certains d'entre vous vont peut-être trouver que je radote un poil et ma foi c'est peut-être dû à mon âge avançant mais il est vrai que j'ai pour habitude de dire que pour moi les points lecture doivent être l'essence même d'une chaîne booktube. C'est donc pourquoi je suis une fois de plus très heureuse de vous tourner cette vidéo aujourd'hui. Alors quand je dis très heureuse, attention je vais modérer mes ardeurs puisque vous l'aurez donc compris, je ne vais malheureusement pas pouvoir aujourd'hui vous présenter quatre formidables lectures, quatre coups de coeur puisque malheureusement dernièrement j'ai aussi eu des petites déconvenues livresques. Bon je vous rassure ce n'est pas non plus le cas de tous les romans dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors puisque je ne vois pas d'intérêt à faire traîner plus en longueur cette introduction, je vous propose que l'on démarre tout de suite. J'ai choisi tout simplement de vous présenter les quatre romans du jour dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai lus. Je vais donc, vous l'aurez compris, commencer par le roman le plus ancien, celui que j'ai lu il y a le plus de temps. Et pour cela je vais donc débuter avec les chaînes savantes de Virginie Despentes aux éditions Le Livre de Poche. Dans les chaînes savantes comme souvent dans les romans de Virginie Despentes, on va donc se situer à Lyon qui est tout simplement la ville où elle a grandi et où potentiellement elle vit encore aujourd'hui par intermittence. Nous allons donc principalement suivre le personnage de Louise qui est une une jeune femme qui vit en colocation avec son frère qui travaille dans un pip-show. Alors oui déjà là vous le voyez poindre le personnage un peu borderline comme c'est quasiment le cas dans tous les romans de Despentes. Bref même si c'est pas le job du siècle, apparemment cela lui convient plutôt bien. Jusqu'au jour où on va retrouver complètement massacré deux de ses collègues et là on va glisser dans quelque chose d'un petit peu plus un peu plus sombre, mystérieux, en tout cas quelque chose qui va plus loin que juste une histoire d'organisation d'un pip-show. Ah oui je ne l'ai pas précisé mais vous l'aurez très certainement entendu, je n'ai toujours pas totalement recouvré ma voix. Moi décidément les virus et les bactéries même un petit peu trop en 2023. Je suis à ça d'aller foutre un siège à l'église ou de me fabriquer une espèce de poupée vaudou histoire qu'ils me foutent enfin la paix. Alors il y avait franchement un moment que je n'avais pas lu de Virginie Despentes, je ne me souviens d'ailleurs même pas lequel était, si je dis ça mais si le dernier il me semble que c'était King Kong Theory qui n'avait pas franchement été non plus un franc succès avec moi. Bref toujours est-il donc qu'il y avait franchement un moment que je n'avais pas lu de roman de cette auteure et puis je sais pas j'étais dans une période où j'avais besoin de changement, de renouveau littéraire et quand je me suis souvenu qu'il me restait quelques titres d'elle qui m'attendait sagement dans ma pile à lire dont Les Chiennes Savantes qui est en réalité son second roman, en tout cas le second qu'elle est écrit et fait publier, eh bien j'ai décidé de me lancer. Une chose est certaine c'est que dès les premières pages j'ai tout de suite replongé dans l'univers de Virginie Despentes, un univers qui comme à chaque fois est assez sombre, trash, sans concession, avec pas mal d'abus, peuplé de beaucoup d'histoires, de sexe, de drogue et également avec beaucoup de personnages perdus et ou borderline. Virginie Despentes écrit comme elle pense. Alors forcément c'est un style d'écriture avec lequel ça passe ou ça casse. Oubliez le sujet-verbe complément, sa plume est brute, parfois, parfois belle, parfois hachée et acide. Personnellement ce n'est pas quelque chose qui me dérange, je devrais même plutôt dire que c'est un style que j'ai tendance à apprécier, en tout cas lorsqu'il est bien mené, mais c'est vrai que dans les chaînes savantes parfois la construction narrative était tellement décousue que la lecture en devenait parfois brouillonne et se faisait un peu difficilement. De plus par moment j'ai eu le sentiment qu'elle salissait un peu intentionnellement sa plume, son style, alors que je suis persuadée que son écriture aurait vraiment gagné en intensité si elle était parfois partie dans un style plus fin et plus distingué. Par contre il y a vraiment quelque chose qui m'a marquée et que j'avais envie de souligner et que je trouve assez incroyable, c'est, vous vous en doutez, avec un tel pitch de départ, le fait que l'on parle énormément de sexe dans ce roman et pour autant je crois qu'à aucun moment l'auteur n'écrit ce mot noir sur blanc. Cela crée du coup une narration un peu, un peu bizarre et dérangeante parce que finalement on y suit notre personnage principal qui est donc Louise, qui nous raconte par moments des choses extrêmement crues qu'elle peut expérimenter elle-même ou qu'elle rencontre dans son métier. Mais elle le fait d'une telle façon, avec un discours et une façon de parler qui serait presque finalement celle d'une petite fille et par conséquence décalage et parfois un peu déstabilisant. Et je crois que c'est l'une des choses qui a rajouté à mon malaise durant cette lecture parce que, oui croyez-moi, par moments lorsque j'ai lu Les chiens de savantes, j'étais franchement mal à l'aise. Alors oui, vous allez me dire, la provocation est tout de même l'une des caractéristiques principales de Virginie Despentes et je le savais pertinemment avant de débuter cette lecture. J'ai déjà lu quand même cinq, six romans d'elle donc je sais un peu de quoi elle est capable et quelle est sa façon de s'exprimer. Mais je reconnais que parfois avec ce livre-ci, j'avais cette impression qu'elle faisait peut-être du trash pour faire du trash. Et ça, ça me pose un peu plus problème. Et en plus de ça, je n'ai pas du tout, du tout, du tout adhéré à cette espèce de message sous-jacent qui... qui prend forme, je dirais, au détour d'une relation qui arrive à peu près à la moitié du roman. Je suis désolée de m'exprimer de façon aussi floue, mais je préfère vraiment ne pas trop en dire pour vous laisser tout simplement découvrir cette histoire. Pour tout dire, je crois que j'ai même trouvé ce discours assez... assez pur. Voilà, une fois de plus, je ne pourrai pas vous en dire plus parce que je risquerai de vous spoiler. Je vous laisse donc vous faire votre propre avis sur cet élément de l'histoire. Mais personnellement, j'ai trouvé que cette relation et ce qu'elle sous-entendait n'était franchement pas pire que certaines relations amoureuses présentes dans certaines dark romances dites problématiques. Je vous rassure, il y a tout de même certains éléments que j'ai vraiment appréciés dans ce roman, comme par exemple le fait que cette histoire, à un moment, prend une tournure, un virage un peu... un peu thriller et mystérieux et j'ai été franchement agréablement surprise par ça. Tout d'abord parce que ce n'est vraiment pas quelque chose de commun dans les romans de Virginie Despentes et parce qu'en plus de ça, bien que pourtant, si vous suivez la chaîne, vous devez le savoir, je lis énormément de romans de type thriller et romans policiers, et bien malgré ça, je n'ai pas vu venir le dénouement. Si l'on m'avait dit un jour que Virginie Despentes arriverait à me flouer dans une histoire à énigmes, j'avoue que je n'aurais pas cru. Et je crois que vraiment ce côté mystérieux et thriller a été l'élément principal qui a, je dirais un peu, pas relancé ma lecture, mais qui m'a vraiment permis de garder un certain intérêt pour cette histoire. Alors, je vais nuancer, attention, ce roman, cette lecture, pour moi, n'a pas été désagréable, fastidieuse, ni même ennuyeuse, mais je dois reconnaître qu'elle m'a laissée sur une impression, je dirais, de floie artistique, pas vraiment maîtrisée et d'essai un peu bancal. Si j'ai aimé plonger dans l'univers des pips chauds que je ne connais absolument pas, vous êtes surpris, hein. Ainsi que dans l'ambiance de la ville de Lyon, je dois reconnaître que j'ai été parfois, ouais, un peu saoulée par certains passages un peu trop trash qui ne semblaient n'avoir de but que de salir, entre guillemets, cette histoire. Et en plus de ça, je reconnais que j'ai quand même eu beaucoup de mal avec le personnage de Louise. Pourtant, au départ, ça partait franchement bien entre elle et moi. Je trouvais que, vraiment, ce personnage avait quelque chose de très intrigant. J'aimais beaucoup sa désillusion et le fait qu'elle ne vive que dans l'immédiateté, et également cette fragilité qu'elle semble vouloir protéger coûte que coûte. Et puis, à un moment, ce personnage prend un virage que je n'ai absolument pas compris, qui ne la transforme qu'en une sorte de biatche des bas étages sans relief. Et sincèrement, à ce moment-là, j'ai été hyper déçue. Du coup, alors que j'étais en train de développer une certaine forme d'attachement avec ce personnage, et bien tout à coup, le soufflet est complètement retombé. Les Chiennes Savantes ne fut donc pas une énorme déception, mais pour moi, très clairement, ce n'est pas le roman le plus réussi de l'auteur. Ce n'est pas l'un de ses meilleurs, tout court. L'ambiance, quant à elle, est plutôt bien réussie. Si en tout cas, vous aimez les univers un peu glauques et le sexe, drogue et rock'n'roll, mais je reconnais que l'histoire en elle-même et le message qu'elle semble véhiculer ont eu tendance à un poil me débecter. Et j'avoue que j'ai eu du mal à passer outre. Si je devais résumer, je dirais que pour moi, malheureusement, ça a été plutôt une lecture en demi-teinte. Ceci dit, ça ne m'empêchera pas de découvrir les quelques derniers titres de l'auteur que je n'ai pas encore lu. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est très clairement une plume qui me sort de mes genres habituels, parce que parfois elle peut me réserver de très belles surprises, et aussi parce que tous ces romans ont un dos coloré et que franchement, c'est plutôt sympa dans la bibliothèque. Pour ceux-là qui tout de suite me prendraient pour une fille superficielle, c'est une blague. Si vous voyez un petit peu la bibliothèque qui est derrière moi, vous aurez compris que même si comme tout le monde, je pense, j'apprécie les belles couvertures de livres, je ne m'arrête franchement pas à ça. Sinon, de base, il y aurait déjà belle lurette que j'aurais arrêté d'acheter des poches et que je serais restée sur les grands formats. Parce qu'on ne va pas se mentir, pour l'instant, dans le combat des belles couves et le combat esthétique tout court, les grands formats l'emportent haut la main. Même si vous l'aurez vu, parfois comme c'est le cas avec des pentes, les éditeurs font quelques efforts. Bon, et puisque je vous parlais de belles couvertures, eh bien, sans le vouloir, la transition est toute trouvée, puisque je vais ensuite vous parler de Cellulaire de Stephen King, toujours aux éditions Le Livre de Poche. Et si je dis ça, c'est parce que là encore, si vous suivez la chaîne, vous devez savoir que je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fan de ces nouvelles rééditions des romans de Stephen King chez Le Livre de Poche. En fait, je crois que je suis une fucking groupie du Livre de Poche, parce que... bah parce que c'est eux qui sortent ces éditions-là. Ah oui, je confirme, là, les romans suivants, il y en a un chez Pocket et l'autre chez 10-10-8, et on n'est pas du tout sur le même level. Bref, toute considération esthétique mise de côté, revenons à nos moutons et parlons donc de Cellulaire, parce que, oui, la nana a craqué, et une fois de plus, elle s'est jetée sur un king. Pourquoi je parle de moi, la troisième personne ? C'est n'importe quoi. Je crois que j'ai vraiment beaucoup trop besoin de dormir. Alors, oui, ce king, je vous l'ai présenté il y a assez peu de temps, parce que si j'ai bonne mémoire, je l'ai reçu tout simplement à Noël de la part de ma maman. Et souvenez-vous, c'est ce king, dont le résumé est plus que sibilin, puisque nous n'avons que deux lignes. Donc, forcément, lorsque je me suis lancée dans cette histoire, je n'en connaissais que les très très grandes lignes, et ce n'est pas plus mal. C'est donc pourquoi, moi-même, je vais vous en faire un résumé très succinct. Tout ce que je vais vous dire, c'est que dès les premières pages de ce bouquin, on va faire la connaissance de Clay. Clay qui est un dessinateur, un illustrateur, qui se rend à Boston pour signer un contrat avec une maison d'édition, quelque chose comme ça, qui a décidé de publier certains de ses dessins. Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes, en tout cas au niveau professionnel, puisque dans la vie perso, Clay est en train de se séparer de sa femme avec qui ils ont un petit garçon qui a environ 12, 13, allez, 14 ans grosso modo. Clay se balade donc tranquillou bilou dans les rues de Boston. Il voit quelques personnes qui attendent un stand de glace, je crois, et tout à coup, des portables se mettent à sonner, et les gens qui décrochent à ces téléphones portables vont se transformer en espèces de bêtes sanguinaires qui vont se jeter sur la carotide de leurs voisins pour leur arracher avec les dents. Vraiment, je ne vois pas comment vous dépeindre autrement la scène d'introduction de cellulaire. On va donc être avec une histoire dans laquelle effectivement les téléphones portables semblent légèrement broyer les cerveaux des êtres humains pour les transformer en des sortes de morts vivants. Et l'on va donc suivre Clay accompagné de quelques autres personnes qui vont entreprendre une sorte de périple et qui vont aussi tenter de survivre à tout ça. Alors, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais il est vrai que je n'avais pas entendu que de bons retours à propos de cellulaire de Stephen King. Mais je me disais que peut-être les lecteurs exagéraient un petit peu, qu'ils ne devaient pas forcément être si mauvais que ça. Malheureusement, je crois que je vais devoir me ranger du côté de la majorité parce que je reconnais que je n'ai pas franchement apprécié ce roman du King. En tout cas, pas autant que la majorité de ce roman. Tout d'abord, je reconnais que j'étais assez surprise par le fait que cette histoire débute directement par une scène choc. Une scène, comme je l'ai dit, dans laquelle survient un événement qui va déclencher une sorte d'apocalypse. Autant dire qu'on est tout de suite plongé dans l'action. Alors en soi, ce n'est pas vraiment quelque chose qui me dérange. Et je pense que de façon générale, on a assez reproché à Stephen King de prendre parfois énormément de temps pour installer son histoire pour savoir aussi apprécier lorsque parfois il est un petit peu plus dans l'action. Mais le problème étant, c'est que du coup, à cause de ça, j'ai trouvé qu'il ne développait pas assez et installait pas assez ses personnages. Alors vous me direz, c'est pas grave. Après tout, il peut également le faire dans la suite du récit puisque on est tout de même sur un roman de bien 500 pages, il me semble. Oui, sauf que malheureusement, ce n'est pas le cas. J'ai trouvé que dans le cellulaire, Stephen King, par rapport à d'habitude, restait beaucoup plus en surface quant à la personnalité et au passé de ses personnages. Du coup, alors qu'au départ, on suit tout de même un trio assez improbable composé de deux hommes adultes et d'une adolescente qui luttent littéralement pour leur survie immédiate, je n'ai pas été embarquée avec eux. Je n'ai pas eu d'empathie pour eux et c'est bien dommage. Avec ce titre, comme il le fait d'ailleurs régulièrement, Stephen King a un peu mixé plusieurs genres littéraires. Alors oui, principalement, on va se retrouver ici avec un roman de type apocalyptique et post-apo, mais on va aussi par moments flirter avec le roman de techno-horreur et également avec le roman de zombies, bien que les êtres un peu maléfiques dans cette histoire ne soient pas exactement des zombies. En tout cas, pas dans le sens communément admis dans l'imaginaire collectif. Ce ne sont pas vraiment des morts-vivants à proprement parler, mais plus des êtres humains comme vous et moi qui auraient subi une espèce de transmutation cérébrale. Il n'empêche que lorsque l'on lit ce titre, on ne peut qu'avoir en tête que ce roman est peut-être une sorte de réinterprétation de la part de Stephen King du mythe du mort-vivant, le tout vu sous le prisme peut-être de la technologie moderne. Je sais que beaucoup de lecteurs ont reproché à ce titre d'être finalement qu'une sorte de critique de l'arrivée en masse des téléphones portables dans notre quotidien. Et oui, on pourrait penser que le postulat de départ est celui-là, mais finalement, je trouve qu'au fur et à mesure de la lecture, on se rend bien compte que toute cette histoire de téléphones portables n'est qu'un prétexte dont c'est servi Stephen King pour développer son histoire. Cellulaire m'a tout de même pas mal rappelé le roman Le Fléau. Alors attention, en beaucoup moins qualitatif, puisque là encore, comme dans Le Fléau, on va donc suivre un petit groupe de survivants, je dirais, qui se déplacent pour se rendre un point donné bien spécifique. Comme dans Le Fléau, il y est également pas mal de questions de rêves, des rêves dans lesquels sont passés des messages, des messages à propos d'un point de ralliement, mais également des rêves dans lesquels un être mystérieux et maléfique vient les visiter, vient les hanter par la pensée. Et si vous avez lu comme moi Le Fléau, je pense que tout de suite là, vous allez faire les connexions. Malheureusement, je crois que les parallèles s'arrêtent là. En parlant d'ailleurs de parallèles et de références, j'étais assez surprise parce que j'ai trouvé assez peu finalement de rappel aux autres œuvres du King. Alors que si vous connaissez un petit peu l'auteur, vous savez comme moi que c'est quelque chose de très récurrent. il fait énormément de connexions entre ses différents romans, d'autant plus que Cellulaire a été publié en 2006. Autant dire que Pepper King, il avait déjà publié pas mal de titres et que s'il avait envie de faire des références à des titres déjà parus, il avait franchement de quoi faire. En fait, en lisant Cellulaire, j'ai une fois de plus cette sensation d'un King qui n'en est pas tout à fait un. Un petit peu d'ailleurs comme j'avais eu avec son roman Charlie, que j'ai également lu il y a assez peu de temps. Ça semble être du King, ça se rapproche très fortement de ce que fait King, mais en moins bon et en moins poussé. Pourtant je ne doute absolument pas que ce soit effectivement lui qui l'ait bien écrit. Mais je sais pas, à cette période là, il était peut-être pas meilleur de sa forme. Bien que les personnages ne soient pas aussi étoffés qu'habituellement, j'ai trouvé par contre que les liens entre eux étaient pour le coup plutôt intéressants, même s'il y a encore certaines relations qui arrivent un petit peu je dirais sur le tard dans le roman, m'ont semblé du coup un peu bâclé. La fin quant à elle est un petit peu précipitée et décevante. Et là j'entends déjà tous les détracteurs qui disent « Oui mais de toute façon King ne sait pas écrire des fins ». Je le répète, c'est complètement faux. Il y a énormément de romans de King dont les fins sont absolument génialissimes. Mais j'avoue que là encore, dans ce titre-ci, il aurait franchement pu faire mieux. Et puis si, comme je le disais, le roman vraiment démarre sur les chapeaux de roue avec énormément d'action, je trouve qu'assez vite finalement le récit s'enlise un petit peu et donne parfois même le sentiment de tourner un peu en rond. Finalement dans ce titre-ci, comme c'est bien souvent le cas chez King, le plus terrifiant pour l'humain n'est autre que l'humain lui-même. Mais malgré cette thématique, il m'aura vraiment manqué cette profondeur que j'apprécie tant d'habitude chez l'auteur. Alors attention, ma lecture de cellulaire ne fut absolument pas pénible. Mais pour moi, ce titre-ci est clairement en dessous de la plupart de ses romans. C'est à ce jour comme Charlie, malheureusement l'un de ces titres que j'ai le moins apprécié. Et ce n'est clairement pas le genre de titre que je recommanderais d'ailleurs aux lecteurs qui souhaiteraient découvrir Stephen King. Bien que l'idée de départ était franchement séduisante, j'ai eu l'impression qu'elle n'a pas été driveée comme elle aurait dû et que le tout manquait franchement de liant, que ce soit d'ailleurs dans l'histoire ou entre les personnages. C'est donc un titre qui me rapproche un peu plus de mon but ultime de lire toute la bibliographie de cet auteur. Mais comme vous l'aurez compris, c'est très clairement l'un de ces titres que pour l'instant j'ai le moins apprécié. Vraiment, si vous souhaitez lire du King dans le genre à peau ou post-à-peau, tournez-vous plutôt vers le fléau qui pour moi est vraiment bien meilleur et aussi bien plus long. Ça, je peux pas dire le contraire. Bon et puisque c'est un petit peu le point lecture des grands écarts, puisqu'on a quand même commencé avec du Virginie des Pentes pour enchaîner avec du King, je vous propose que désormais on parte encore dans quelque chose de complètement différent. Je vais donc désormais vous parler du fantôme de Fellini de Nadine Monfils qui n'est ni autre que le tome 6, je crois, des aventures du commissaire Léon aux éditions Pocket. Bon alors, je fais rapidement les présentations parce qu'il est vrai qu'il y a belle lurette que je ne vous avais pas parlé de Nadine Monfils. Le fantôme de Fellini, donc comme je l'ai dit, c'est le sixième tome d'une saga autour du personnage du commissaire Léon qui est un flic qui officie à Paris, qui vit à Montmartre, avec sa mère un poil envahissante et son chien Babelute à qui il tricote des petits vêtements histoire de réussir à ne pas recraquer et se remettre à fumer. Et le commissaire Léon côtoie très régulièrement, je dirais, une faune de personnages tous plus hauts en couleurs les uns que les autres au bar Le Colibri qui se situe donc à Montmartre. Et je pense que rien qu'avec ça vous devinez l'univers complètement loufoque de Nadine Monfils. Donc dans ce tome 6, on se retrouve avec le patron du colibri qui a gagné un voyage pour partir à Rome. Du coup, sympa comme il est, le patron, eh bien, il l'emmène avec lui parce qu'il a gagné ce voyage pour 10 personnes. Une bonne partie de notre joyeuse bande du colibri dont bien sûr le commissaire Léon fait partie et on s'en doute, une fois arrivé à Rome, le commissaire Léon va tomber sur un os. Ou dirons-nous plutôt sur plusieurs os, puisque oui, il va tomber sur des cadavres. Ah vraiment, il a pas de bol ce flic, à chaque fois qu'il prend des vacances, les cadavres semblent le suivre. Je savais que je n'avais plus beaucoup de romans de Nadine Monfils qui m'attendait dans ma pile à lire. Et par conséquent, j'avais tendance à les garder un petit peu de côté, un peu jalousement, parce que je savais que j'arrivais sur la fin et que j'avais encore envie de pouvoir en déguster comme ça de temps en temps. Mais là, au détour d'une nuit du club des Noctambules, nuit d'ailleurs durant laquelle je n'ai franchement pas tenu très longtemps. Oui, une fois de plus, c'est la grosse lose, puisque je suis l'une des co-organisatrices et que je n'ai pas été capable d'aller jusqu'au bout, comme c'est malheureusement souvent le cas. Donc, au détour de l'un de ces challenges, j'ai eu envie de renouer vraiment avec cet auteur qui m'a fait toujours beaucoup de bien et c'est donc pourquoi j'ai enfin jeté mon dévolu sur le fantôme de Féline. Et je n'ai franchement pas été déçue parce qu'une fois de plus, comme j'ai dit, j'ai donc pu renouer avec cet univers et cette gouaille si particulière qu'a Nadine Monfils et ce dès les premières pages. Et qu'en plus de ça, on y retrouve toute l'équipe haute en couleur du colibri en partance pour une folle virée à Rome. Autant dire que l'aventure et le burlesque étaient franchement au rendez-vous. Comme je l'ai dit, c'est donc le sixième tome des aventures du commissaire Léon et de son chien Babelut. J'ai d'ailleurs particulièrement apprécié retrouver les réflexions cinglantes de ce chien qui est principalement obsédé, il faut bien l'avouer, par la nourriture et les parties de patte en l'air. Comme à chaque fois, ce pauvre commissaire Léon se retrouve à croiser la route de cadavres et donc malheureusement à enquêter. Alors je le redis une fois de plus, mais je trouve que c'est vraiment important. Il ne faut pas lire cette saga pour le côté enquête policière parce que sincèrement, je pense que si vous ne lisez que pour ça, vous seriez déçus. Ce qui importe dans ce titre, c'est vraiment la verbe, les joutes verbales entre les personnages. Le côté parfois beauf, mais aussi attachant de cette panoplie de personnages rock'n'roll et bruts de décoffrage qui font rire et qui embarquent le lecteur dans une sorte de tourbillon de folie douce. Le fantôme de Fellini fut pour moi une fois de plus une lecture rafraîchissante et malgré tout plutôt captivante. J'ai vraiment apprécié que, contrairement aux autres tomes, pour le coup on ne soit pas à Montmartre mais qu'on parte direction Rome. C'est peut-être mon côté manque de vacances qui a trouvé son compte. Le personnage du commissaire Léon reste toujours aussi atypique et pourtant extrêmement attachant et bien que ce soit un personnage de flic, il ne se prend jamais au sérieux et c'est tant mieux. Je n'aurais pas grand chose de plus à dire sur ce roman si ce n'est qu'une fois de plus ce fut une lecture courte mais rafraîchissante tout en étant drôle et agréable, je trouve vraiment que l'écriture à la fois très humoristique mais également poétique de Nadine Monfils me procure personnellement à chaque fois un vrai bon moment de lecture détente. Je sais à chaque fois avant d'attaquer l'un de ses romans que ce que je vais trouver, que ce que je vais lire ne sera comparable à aucun autre auteur. Elle a vraiment sa patte à elle extrêmement particulière alors c'est clair que son style d'écriture ça passe ou ça casse. On aime ou on n'aime pas mais une chose est certaine c'est qu'on ne peut absolument pas lui reprocher son manque d'originalité tout comme à ses personnages d'ailleurs. Les fans de la saga seront donc absolument ravis de retrouver le commissaire Léon et ses comparses dans une aventure absolument détonnante, pavée de cadavres et de références italiennes. J'ai juste peut-être trouvé là encore la fin et la résolution un peu précipité et qui manquait peut-être d'un peu de clarté mais je crois que c'est bien tout ce que je pourrais reprocher à ce sixième tome. Je suis par contre extrêmement triste parce qu'il semblerait que ce sixième tome soit le dernier de la saga. En tout cas pour l'instant il n'y en a pas d'autres édités chez Pocket. J'espère néanmoins qu'il y aura une suite ou en tout cas au moins un tome supplémentaire parce que c'est vrai que personnellement j'aime lorsqu'une saga se termine en apothéose ou en tout cas au moins sur un événement assez marquant et je dois reconnaître que si ce sixième tome devait être le véritable dernier tome de la saga j'aurais peut-être un petit manquement et une petite déception. Et malheureusement je vais aller retourner ma pile à lire mais je crois que ce titre était le dernier de Nadine Monfils que j'avais en ma possession et j'en suis vraiment triste parce que pour ma part chacun de ces romans sont toujours des petites pilules de joie, de bonheur et de drôleries que j'adore retrouver et qui me font beaucoup de bien donc ouais j'ai plus qu'à tenter de m'en procurer d'autres même si je sais que pour l'instant il n'y en a pas d'autres de publiés au format poche. Vous la sentez pointe là la petite déprime post Monfils ? S'il vous plaît Pocket ne me laissez pas en PLS, publiez d'autres titres de cet auteur. Par exemple la saga sur le personnage de Magritte je sais pas quoi là, quand est-ce que ça arrive chez vous ? Soit donc puisque j'étais en espèce de sentiment de déprime de fin d'auteur j'ai donc décidé tout simplement de me jeter sur un autre de mes auteurs chouchous parce que je me disais que j'étais certaine du coup d'y trouver mon compte et de me le relancer dans une vraie bonne lecture qui allait me plaire et j'ai donc jeté mon dévolu sur 60 minutes d'MJ Arledge aux éditions 10-18. Je vous ai présenté ce titre il y a très peu de temps, je crois d'ailleurs que c'était tout simplement dans la vidéo précédente dans The Book Call. Je vous disais que je n'attendais qu'une chose c'était de pouvoir le dévorer comme quoi vous voyez je n'avais pas menti. Nous sommes là aussi dans une saga, par contre très clairement j'ai arrêté de compter, je sais pas c'est peut-être le tome 9, 10, 11, je ne sais plus. C'est donc un tome de la saga autour du personnage d'Ellen Grace qui est une flic qui officie à Southampton. Alors dans ce roman on va je dirais suivre un groupe de 5, non en fait plutôt de 4 jeunes gens qui il y a 8 ans de ça ont réchappé d'un espèce de tueur qui les avait séquestrés dans sa cabane au fond des bois. A l'époque c'était donc des adolescents qui participaient à une sorte de course du prix du duc d'Edimbourg. Ils étaient donc une équipe de 5 participants, ils ont trouvé refuge dans la cabane de cet homme bizarre qui les a séquestrés. Malheureusement sur les 5 ils ne sont ressortis qu'à 4 de cette cabane infernale. 8 ans plus tard donc on retrouve nos adolescents devenus des jeunes adultes. L'une de ce groupe a d'ailleurs décidé d'écrire un roman pour raconter son histoire et il s'avère qu'un jour un autre de ce petit groupe de survivants va recevoir un petit coup de téléphone qui va lui dire tout simplement il ne te reste qu'une heure à vivre. Et effectivement une heure plus tard malheureusement le pauvre gars n'est plus de ce monde. Et en sans doute ce premier meurtre risque de n'être que le début d'une série et je vous le donne en mille. On va donc appeler notre flic Ellen Grace histoire d'enquêter là-dessus et surtout surtout de trouver le tueur pour l'arrêter. Pour ceux donc qui ne le sauraient pas chaque année j'attends vraiment avec impatience la sortie du dernier MGR Leach en poche et chaque année je me délecte de ces romans policiers ultra addictifs dont décidément je suis beaucoup trop fan. Une fois de plus la plume d'MGR Leach n'a absolument rien de révolutionnaire mais si comme moi vous accrochez il y a quand même de fortes chances pour que vous ayez envie de dévorer toute la saga. Une fois de plus l'auteur utilise la même construction narrative que dans ses tomes précédents et si cela peut être effectivement vu comme un manque d'originalité ou en tout cas un manque d'audace en attendant je trouve que vraiment cette recette fonctionne. L'histoire est parfaitement bien rythmée et donne vraiment envie de tourner les pages encore et encore sans jamais s'ennuyer. Et malgré le fait que ce récit soit très rythmé je n'ai pas non plus eu la sensation que tout allait trop vite. Et pourtant je dois reconnaître qu'en ayant lu le résumé et en ayant compris qu'on allait être dans une histoire qui allait s'apparenter à une course poursuite après un tueur en série j'avais un petit peu peur que l'on tombe vraiment dans ce type de roman où tout bam où tout va tout le temps à 100 à l'heure ce qui est quelque chose qui en général ne me plaît pas forcément. Et pourtant non. Alors oui dans les faits l'histoire ne se déroule que sur six jours mais pour autant je n'ai pas eu cette sensation d'enquête bâclée et de grand n'importe quoi où tout va beaucoup trop vite. Au contraire j'étais bien dans l'histoire. Je suis rapidement rentrée dans ce roman. J'y ai retrouvé des personnages auxquels je suis désormais franchement attachée. Et l'intrigue s'est déroulée toute seule au rythme de quelques rebondissements entrecoupés de scènes de vie de nos différents protagonistes. Et c'est je crois ce qui me plaît tant dans cette saga. Au-delà des enquêtes et des histoires vraiment propres à chaque tome. C'est vraiment cette équipe de flics qu'M.G.R. Lynch a su créer. Bien sûr le pilier central reste toujours Ellen Grace. Mais ce n'est pas la seule à faire avancer le navire loin de là. Entre sa supérieure et certaines de ses coéquipières qui sont sous ses ordres on a une fois de plus un formidable panel de femmes de femmes flics aux caractères très différents mais qui pour autant fonctionnent parfaitement ensemble. Et qui en plus de ça savent également être soudées et justes entre elles. Vraiment ça fait extrêmement plaisir de lire un livre avec une telle équipe de femmes qui en plus de ça soient des personnages féminins qui sonnent juste et qui ne tombent pas dans le cliché du genre. Une chose vraiment que j'adore avec le personnage d'Ellen Grace c'est que quoi qu'il arrive elle reste vraiment fidèle à elle-même et à ses convictions. Je trouve qu'on voit trop souvent en littérature des femmes fortes, indépendantes et sûres d'elle et qui deviennent rapidement des espèces de midinettes lorsqu'elles rencontrent un intérêt amoureux. Et ce n'est absolument pas le cas avec cette flic. Bien sûr on va également suivre ici en partie la vie privée de Charlie qui est l'une des plus proches collaboratrices d'Ellen Grace qui est d'ailleurs présente depuis le premier tome et qui est également un personnage auquel je suis tout particulièrement attachée. Peut-être justement parce que elle a ce côté moins dur, plus humain et quelque part plus lambda qu'Ellen Grace. Pour ce qui est de l'enquête en elle-même dans ce tome-ci j'ai trouvé qu'elle était plutôt bien menée et franchement entraînante même si j'ai vu venir sur la fin certains éléments. Certains retournements de situation étaient pour moi un peu éculés et avaient été un peu déjà vus dans d'autres romans mais il n'en reste pas moins que malgré ça et bien le plaisir de lecture restait là. J'ai par contre franchement levé les yeux au ciel lors d'une scène à la fin qui concerne Hélène et sa moto. Une scène que j'ai pour le coup franchement retrouvé too much. MJ sérieusement il n'y avait pas besoin de ça pour faire comprendre à quel point Hélène peut être badass et déterminée. Franchement je l'avais compris bien avant ça. Finalement le côté vie personnelle des différents protagonistes m'a peut-être un peu plus emballée dans ce tome-ci bizarrement que l'enquête en elle-même. Et je trouve d'ailleurs que à bien y réfléchir les thématiques j'irais abordées au travers des vies personnelles de nos protagonistes étaient je trouve plus intéressantes et plus riches finalement que celle que l'auteur semble avoir voulu aborder au travers pour le coup de l'enquête propre à ce tome. Comme à chaque fois la vie d'Hélène Grace est loin d'être un long fleuve tranquille et j'avoue que la fin m'a un petit peu titillée et j'ai franchement hâte de voir ce que le prochain tome nous réserve. Une fois de plus donc si vous avez envie de vous lancer dans une saga policière divertissante et très prenante je ne peux que vous recommander la saga autour du personnage d'Hélène Grace. Comme d'habitude donc même si là encore ce ne fut pas un coup de coeur ça n'en reste pas moins une lecture que j'ai beaucoup aimé faire. Je continuerai donc à lire les tomes de cette saga avec beaucoup de plaisir, je sais d'ores et déjà que je me jetterai sur le prochain qui doit sortir donc l'année prochaine. Rendez-vous est déjà pris et vous l'aurez compris hein, MJ fait toujours partie de mes auteurs chouchous. Voilà donc comme vous l'aurez vu aujourd'hui je vous aurais parlé de pas mal de genres différents, de pas mal d'auteurs différents, de sagas et également de one shot. Bref comme d'habitude je suis impatiente de pouvoir discuter avec vous de ces livres ou d'autres d'ailleurs que potentiellement vous aurez découvert de votre côté et que vous avez très envie de partager avec moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura diverti et si c'est le cas n'oubliez surtout pas de mettre un petit pouce levé ou pourquoi pas de vous abonner si ce n'était pas déjà fait. De mon côté comme bien souvent en ce moment je n'ai aucune idée de quelle sera la thématique de la prochaine vidéo parce que pour l'instant elle n'est pas tournée, que je n'ai pas encore la matière et que je me laisse porter et qui vivra verra. Je vous l'ai dit en 2023 encore plus que l'année dernière je ne me force à rien. En tout cas quelle que soit la prochaine vidéo j'espère que vous serez au rendez-vous et jusque là comme d'habitude je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye !